coucou j'ouvre ce vlog on est le 21 août on est dimanche 21 j'ai alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait un vlog donc j'espère que j'ai pas trop perdu la main je on va voir comment ça se passe d'ailleurs je crois que j'ai la main vers le micro parce que j'en ai pas encore fait mon nouveau téléphone j'ai commencé à préparer les affaires pour partir en vacances donc du coup suite à mon dernier blabla vous m'avez dit que vous seriez bas que ça vous plaisez que je vous partage ça vous plairait que je vous partage un petit peu mais les images de vacances alors ça va être très court parce qu'on part trois jours à la plage on part pas beaucoup et parce que voilà nos employés temps font qu'on peut pas partir forcément beaucoup plus on va essayer de leur faire au moins la semaine prochaine et peut-être même la semaine d'après je sais pas encore on va voir en fonction de du travail qu'il y aura à faire hier j'ai on a j'ai eu du monde à la maison mais j'ai quand même beaucoup beaucoup lu je suis sur millenium et j'en suis à la page un exercice d'acrobatie je tiens le téléphone et en même temps je tiens le livre j'en suis à la page 193 je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une lecture comme ça je m'attendais à quelque chose d'hyper sombre hyper ouais très dark très limite malsain et en fait pas du tout alors genre pas du tout ça ressemble beaucoup à des choses que j'ai déjà enfin ça ressemble oui à des choses que j'ai déjà lu alors il y en a une d'entre vous qui m'a dit dans un message qu'elle trouvait ça très convenu comme lecture je comprends parce que je pense que je l'aurais lu il y a dix ans ça aurait été la claque aujourd'hui ça ressemble beaucoup à des choses que j'ai déjà lu même si j'aime énormément j'aime énormément le style et je sais pas il y a un truc avec les personnages que je n'apprécie pas particulièrement que je mets que je n'apprécie pas pas c'est pas très clair ce que je dis mais j'ai pas une attache mais je sens que ça pourrait venir par contre je sais qu'il y a trois tomes et je me demande bien comment comment ça va tourner dans les tomes suivants parce que je vois pas du tout quelle direction ça va prendre voilà je vais continuer à lire un petit peu je vais continuer à préparer les affaires et puis évidemment je vous reprendrai voilà je vous reprendrai au fur et à mesure de ma lecture hier j'ai pas là je fais vraiment que lire je fais pas de tricot je fais pas de crochet je suis vraiment à fond full full lecture voilà je vous reprendrai plus tard salut Faits Sous-titrage ST' 501 ... 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 un roman que je voulais lire et en fait je l'ai offert à une amie à Marina parce que je pense que ça va lui plaire et comme ça je voudrais qu'on le fasse en lecture commune il faut que je me procure le roman que j'ai trouvé dans deux librairies mais les deux fois je l'ai trouvé avec la couverture du film je n'ai pas du tout envie de l'apprendre avec la couverture du film je n'aime pas les couvertures de livres photo donc je vais essayer de le trouver avec la belle couverture la même couverture que j'ai offert à mon amie et donc du coup bref je suis allée dans une librairie et j'ai pris des livres parce que je n'ai pas trouvé le bon livre en gros c'était une excuse bidon en gros j'ai pris des livres de chez Babel je ne vous les montre pas là j'ai trouvé aussi un livre dans une boîte à livres je vais faire un book haul un book haul conclusif on va dire bientôt parce que je vais arrêter d'acheter des livres jusqu'à mon anniversaire mon anniversaire est en mi-novembre ça va faire long mais en fait j'ai très envie de dégommer de ma pâle parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que là j'arrive à un stade où je n'ai pas énormément consommé ces derniers temps mais j'ai trop consommé selon mes critères et donc quand je consomme trop ça ne me plaît pas donc j'ai besoin de faire une pause que ce soit l'ivresse ou autre chose bref tout ça pour dire que pendant deux mois je ne vais pas consommer de livres mais que bientôt je vais vous montrer un gros gros unboxing sinon j'ai lu aussi La femme aux fleurs de papier de Donato Carisi qui m'a été offert par l'une d'entre vous que je remercie encore il y avait une petite aquarelle mais je l'ai déplacée elle n'est plus dans celui-là c'était au cours d'un échange et en fait ce livre m'a été offert en plus du livre qu'on était censé échanger donc encore merci beaucoup et j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai trouvé ce livre très très politique et très différent évidemment du chuchoteur donc là je vais bientôt vous faire un book haul non un update parce que je vais lire je pense le tome 6 de Blackwater et après je vous ferai un update avec les 6 tomes de Blackwater et ses deux livres et j'ai repris du coup un soupçon de sorcellerie où je rame un peu mais je pense qu'à un moment donné je vais me poser je vais le lire il me reste quoi 200 pages je suis à la moitié ouais c'est ça il y a 200 pages donc je me poserai je le lirai d'une traite enfin pas d'une traite mais dans la journée quoi au niveau de mon tricot et de mon crochet j'ai repris le crochet j'ai repris aujourd'hui avec les je sais pas où j'ai mis le livre avec les petites pâtisseries le livre des pâtisseries dont je vous ai déjà parlé et j'ai fait toutes les couches pour faire le millefeuille et j'ai le dessus aussi mais je suis en train de le broder donc là je vais le terminer et puis je le coudrai par dessus et ça sera dans le calendrier de l'Avent voilà ça fera partie des cadeaux qui aura dans le calendrier de l'Avent pour ma fille et voilà il va falloir que je le colle après parce que là c'est collé en fait et puis c'est tout quoi de plus si je vous ai filmé un petit peu du jardin du potager mais alors un tout petit peu parce que là il fait très très chaud donc on arrose pas et enfin ça va mieux mais on arrose quand même pas parce que c'est la sécheresse quoi enfin c'est la canicule donc on a pas une production de fou mais on a quand même moi j'ai mangé encore des tomates là donc on a quand même pas mal de tomates bref écoutez je vous reprendrai plus tard et puis je vous reprendrai plus tard c'est la canicule c'est la canicule Sous-titrage ST' 501 C'est la canicule Sous-titrage ST' 501 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 Coucou je vous reprends on est dimanche on est dimanche bientôt je vais avoir les bons jours de la semaine puisque bientôt je vais reprendre je sais pas où est la caméra elle est là je suis pas au bon endroit je vais inverser parce que sinon je vais être perturbée tout le temps de la vidéo hop là voilà j'ai trop habitué de vous parler en haut à droite alors oui je vous prends suite à mes deux jours de vadrouille là j'ai pas mal pris d'inserts normalement mais j'ai pas pris enfin je vous ai pas pris en je vous ai pas filmé enfin je vous ai pas parlé quoi parce que bah ça s'y prêtait pas forcément et puis j'avais envie de vous partager uniquement des inserts parce que parce que ça s'y prêtait pas j'avais pas des moments particuliers pour vous parler bref au niveau de mes lectures d'ailleurs je viens de réaliser que j'ai oublié quelque chose avant-hier vous êtes peut-être pas j'ai bougé avant-hier je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris des bouquins évidemment ce qui était pas prévu mais j'ai pris je vous ai montré normalement dans les inserts j'ai pris le tome 13 et 14 de Arte et après je crois que j'aurai plus d'autres tomes je serai à jour j'ai pris le tome 3 de Fricks and Squill d'ailleurs c'est pas Fricks and Squill c'est Fricks Squill c'est vous savez ce comics avec les super héros monstres là que je trouve extrêmement succulents je trouve ça très drôle j'ai vraiment beaucoup aimé les deux tomes précédents j'ai pris également le feu et sang la première partie de George R. R. Martin parce que parce que j'ai vu évidemment la série qui est en train de sortir je pense que c'est je pense que c'est ça alors moi j'ai lu les 5 trônes de fer les 5 gros tomes des trônes de fer j'ai pas lu le 6ème parce qu'il n'est jamais sorti a priori il va sortir un jour peut-être et on aura une fin alternative à la série j'attends vraiment parce que j'ai été l'autre jour elle en parlait Steph non pas Steph Séverine il est bien ce livre du fait que la série avait une fin assez bâclée et c'est vrai je pense que ça a été un peu grossièrement amené et donc du coup bah voilà j'étais un peu déçue comme je pense de tout le monde bref et donc du coup j'ai pris ça et j'ai pris ce petit livre de chez Le Béial parce que j'avais lu un livre de cette maison d'édition au mois de juillet je crois et j'avais bien aimé donc j'ai pris Les meurtres de Molly Southbourne de Tad Thompson que j'ai eu direct que j'ai vu j'ai commencé à la bibliothèque et je l'ai fini c'est ultra chelou c'est vraiment ultra chelou l'histoire elle est complètement barrée et je suis contente parce que c'est le deuxième livre que je lis de cette maison d'édition et ça fait deux fois qu'on part dans des directions supraparticulières donc je vous en parlerai évidemment bah plus dans l'update que je vais me manier à tourner parce que là il commence à y avoir trop il y a embouteillage pareil dans les chroniques j'essaye de rattraper sur enfin les avis plus que les chroniques parce que je fais pas vraiment des chroniques je fais des avis sur Instagram j'essaye de rattraper mais j'en ai tellement de retard bref j'avais emmené avec moi un soupçon de sorcellerie donc le deuxième tome le deuxième tome d'une pincée de magie que je me traîne depuis début août et je me suis dit bah là je le torche et je l'ai torché je l'ai fini et j'ai vachement aimé et je suis dégoûtée parce qu'en fait bah j'ai bien aimé et j'ai pris trop de temps pour le lire mais c'était pas le bon moment en fait c'était pas le bon contexte j'étais en séjour et en séjour j'ai pas le temps de lire quoi j'avais lu la moitié mais normalement ça serait beaucoup plus vite que ça et j'ai commencé aujourd'hui Colorado Kid qui est ma lecture du King pour le mois d'août et au début j'ai commencé à avoir peur ils ont parté sur des espèces des types de langages type histoire de liser et j'étais ah non baby non on s'en va bien tirer donc ça c'est au niveau de mes lectures mais j'ai pas tout à fait fini je voulais vous montrer un truc alors je continue la lecture de j'avais deux choses à vous montrer je continue la lecture de mon magazine sur Buffy contre les vampires la septième obsession et alors moi pour ceux qui ne savent pas je pense que j'ai dû en parler il y a pas longtemps je suis une très très grande fan de cette série qui est extrêmement féministe et qui va développer des choses très très intéressantes et c'est marrant parce que je le vois avec le regard adulte et du coup dans ce magazine c'est un magazine qui a vachement de recul il y a des chroniques qui sont écrites par des auteurs et qui justement qui va venir vraiment décrypter l'univers de cette série et à quel point elle était avant-gardiste au niveau féministe donc vraiment j'adore et en même temps parce que je re-regarde des épisodes en ce moment donc je suis actuellement j'ai été interrompue sur la saison 4 donc là Buffy a quitté le lycée elle arrive à l'université et en fait si je fais ça c'est parce que j'ai repris le crochet donc j'ai fini hier un petit millefeuille je suis un peu dégoûtée parce qu'il est un peu écrasé ici je l'ai pensé avec des pinces à linge donc il est un peu plus écrasé d'un côté que de l'autre mais il donne quand même super bien ça fait quand même vraiment le millefeuille voilà donc il ira il est tout raide parce qu'en fait les couches elles sont collées c'est rare mais là elles sont collées et surtout je suis allée récupérer tout à l'heure dans un point volé enfin non dans un espèce de box maintenant ça se fait dans des bon bref dans des casiers je suis allée récupérer ma commande Vinted de tous les livres que j'ai commandés alors en fait je vous ai menti j'avais dit la dernière fois je passe un no buy jusqu'à mon lien sauf que sauf que je dois aller récupérer une BD je dois acheter elle une BD que j'avais lue en juillet que j'avais beaucoup aimé donc je l'ai commandé je pense que je vais prendre le tome 2 aussi c'est une BD jeunesse young adulte que j'ai trouvé très 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 touchante et que je veux avoir chez moi je vais également acheter là où chantent les écrevisses et j'achèterai certainement un ou deux livres à Feltin donc en novembre fin octobre quand j'irai pour le salon de la laine je ne sais pas si vous entendez il y a Caramel alors Caramel c'est une petite chatte je ne vous ai pas dit oui parce que Caramel c'est un prénom qui serait plutôt pour un petit chat bref donc j'achèterai certainement un ou deux livres à Feltin et j'achèterai certainement enfin je ne sais pas certainement j'achèterai des livres quand j'irai au salon du livre de Brive qui est début novembre ça y est j'y vais avec mon amie Camille donc les places sont réservées donc mais je vais quand même limiter grave parce que là il y a eu trop d'effusions là je ne vous montre pas mais j'ai récupéré j'étais chez ma grand-mère et j'ai récupéré 7 livres donc je vous ferai un boucle bientôt là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de livres ceux que j'ai acheté à la plage l'autre jour je ne vous ai pas montré mais là je voulais faire l'unboxing avec vous donc de ce fameux paquet que j'ai acheté alors c'est marrant parce qu'il sent la fleur d'oranger je ne sais pas pourquoi il sent la fleur d'oranger je pense que alors c'est très bien impacté je pense que c'est un libraire comme je vous disais c'est un c'est un profil c'est quelqu'un qui a énormément de livres et qui ne les vend pas cher donc mon dieu alors je n'ai pas regardé ce que j'ai pris donc je ne me rappelle plus parce que je les ai pris je les ai pris depuis 17 je ne me souviens pas j'ai pris un Stephen King Dead Zone donc le but étant au départ je m'étais dit ouais je ne vais prendre que Stephen King avec la nouvelle couverture je me suis dit ouais bon en fait je vais peut-être enfin j'en avais déjà deux dans ma palle donc je les prends d'occasion je les prends ça dépend si vraiment il y a un titre auquel je tiens je les prends avec la nouvelle couverture sinon je les prends comme ça donc Dead Zone le caveau de famille de Katarina Mazetier alors ça je pense que c'est ouais c'est ça c'est la suite de le mec de la tombe d'à côté que j'avais beaucoup aimé donc alors j'ai aussi il y a ça plus le fait que j'ai une grosse accroche avec la maison d'édition Babel en ce moment on n'oublie jamais de Claudia Noliak alors ça je l'ai pris figurez-vous parce que j'ai été attirée par la couverture c'est un polar évidemment et vraiment ça a été je vous les montre vite parce que sinon Georges et le Big Band de Lucie et Stephen Hawking alors celui-là je l'ai pris parce que j'avais trouvé un livre en bibliothèque il n'y a pas longtemps un vide bibliothèque et en fait je pense que c'est un tome désolé l'école n'a pas repris donc je suis un petit peu interrompue dans mes blogs donc je pense que ça c'est le tome 1 mais il faut que je vérifie mais ce qui est sûr c'est que ça c'est pas un tome 2 et l'autre c'est un tome 2 donc ça se trouve c'est complémentaire les livres ils sont quand même super éteints je suis vachement surprise parce que vu le prix à 2 euros à peu près le livre c'est vraiment super cool j'ai pris aussi Les secrets de Pengarok de Liz Fenwick alors c'est pareil je me suis fait attirer par le titre parce que je ne sais pas de tout j'ai pris ensuite L'héritage impossible de Anne B. Rajd c'est pareil là c'était une histoire de maison d'édition et d'ambiance ouais voilà je vais pas vous dire les quatrièmes de couverture Armel Guichère Guichère pardon pour l'amour du Nil bon là c'est encore la couverture m'a attiré bon voilà ne me jugez pas je prends des livres sur le rasté pas que un je prends aussi avec des titres mais deuxième petit paquet j'ai l'impression qu'il y en a plus que j'en ai plus de 17 en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il y en a déjà 7 là il y en a plus que 17 j'ai pris le tome 2 de L'Ami Prodigieuse parce que je ne savais pas qu'il y avait 4 tomes et du coup j'ai pris le tome 2 même si je n'ai toujours pas le premier de Elena Ferrant j'ai pris encore un King mais là c'est un tome 6 je ne l'ai pas vu Le Chant de Susanna donc c'est le tome 6 de La Tour sombre donc celui-là il faudra que je lise les 5 autres tomes avant j'ai pris La Tristesse du Samouraï de Victor Del Harbol parce qu'on est chez Babel pour changer et que j'ai failli il était gratuit avec les livres Babel là cet été pour 2 à Babel acheter et on pouvait prendre celui-là j'ai failli le prendre donc il m'a vraiment attiré aujourd'hui il y a des livres partout j'ai pris celui-ci Merlin de Théa Baron Les années oubliées c'est un premier tome je l'ai pris parce que moi j'ai un amour inconmensurable pour l'histoire des chevaliers de la table ronde et Arthur et tout ça c'est une période c'est un mythe que j'aime énormément et je suis une grande fan de la série Kaamelott et j'essaie de lire un maximum d'auteurs autour de ce mythe là j'ai pris Cyanure de Camille Adalberg et du tout petit délin c'est marrant pourquoi ? parce que je le trouve très joli et que c'est un Babel pour changer bon alors j'en ai combien ? 5 j'en suis à 12 donc a priori il devrait m'en rester 5 il m'en reste 5 mais ils sont tellement énormes que en fait c'est marrant ça sent la fleur d'oranger c'est incroyable alors le carton il y avait marqué les pâtisseries de je sais pas quoi donc la personne elle a dû elle a dû prendre un carton ou un truc de pâtisserie et du coup ça sent super bon le cri de Nicolas Beuglé parce que j'ai le tome 3 dans ma pâle et que du coup il fallait bien commencer par le tome 1 ça c'est le tome 1 et je sais plus comment ça s'appelle le tome 2 le cri le je sais pas quoi bon je vais le prévu je vais le faire bien je vais le faire très bien c'est ce qu'il me veut rien dire Anne Perry parce que j'avais envie de prendre Anne Perry que je n'ai toujours pas lue et que j'en ai toujours 12 000 dans ma pâle Ashford Park là quand j'ai la couverture voilà John Grisham ah ouais je voulais tenter du Grisham ça c'était un lot je crois ouais c'est ça il y avait John il y en avait plusieurs Van de Glace ça c'est Case Carpeta mais je crois j'aimerais bien commencer par le tome 1 mais je ne l'ai pas mais je crois que j'en ai que deux je crois que j'ai au moins Scarpeta il me semble et j'ai il faudrait que je regarde là il y a marqué bâton rouge en premier mais je ne pense pas que ce soit le premier sinon tant pis je l'ai liré dans le désordre mais bon j'aimerais bien commencer dans l'enfin et la confession de John Grisham il me semblait que j'en avais plusieurs de John Grisham voilà bon c'était un boucol énorme un unboxing énorme je vous dis j'en ai pris 17 et j'ai payé pour ne rien vous cacher avec le fait de port j'ai payé 30 euros ce qui reste extrêmement raisonnable comme je vous disais je vais stopper les achats parce qu'il y en a beaucoup trop et il y a beaucoup trop de choses que je veux lire et je ne suis pas tellement en accord avec ma pâle donc je vais stopper et puis je reprendrai les achats après mon dernière serre sauf pour les deux exceptions comme je vous disais voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous reprendrai plus tard je ne sais pas trop ah si j'ai changé le générique j'ai complètement changé parce qu'il y avait des génériques tout fait que je trouvais trop jolis ça n'avait rien à voir avec le tricot, le crochet la musique et la lecture je l'ai trouvé vraiment trop joli donc j'ai eu envie de changer un petit peu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez il est plus court et il est moi je trouve qu'il est très poétique bref voilà écoutez je vous reprendrai plus tard je pense que je ne vais pas clôturer le vlog tout de suite je pense que je vais on est dimanche je vais le pousser jusqu'à la fin des vacances et après les vacances enfin je vous le mettrai pour la rentrée par exemple pour le premier donc en gros je le clôturerai mercredi voilà bon bah écoutez je vous reprendrai plus tard coucou je vous reprends on est lundi comme quoi ça y est j'arrive à faire deux jours de suite pour le vlog je viens de tourner deux vidéos puisque j'ai tourné ma pile à lire pour le mois de septembre que j'ai construite complètement avec vos suggestions suite à vos suggestions sur la vidéo de ma pile à lire et j'ai fait un book haul de tout ce qui est rentré cet été donc autant vous dire je filmerai après la table est remplie de livres sachant que le book haul je pensais qu'il était plus petit que ça et en fait il est assez gros donc là il y a pas mal de livres sur la table voilà hier ce matin j'ai fini Colorado Kid de Stephen King que j'ai bien aimé parce qu'on était sur un registre très différent des deux derniers King que j'ai eu donc ça m'a fait du bien de replonger un petit peu dans un univers Kingesque un peu moins barré que Les yeux du dragon ou encore pire L'histoire de Lisée qui partait dans un des meandres que j'ai pas toujours pu suivre j'ai appris d'ailleurs que a priori ça correspond à la période où il avait des problèmes avec l'alcool et ça m'étonnerait pas parce que dans le livre l'auteur se bat énormément contre beaucoup de choses beaucoup de ses démons et je pense que c'est un livre très personnel et très exutoire donc voilà je ferai peut-être des petites recherches avant de faire l'update update que je vais essayer de tourner en fin de semaine là pour que je lise là je vais lire je vais m'attraper hop je vais commencer aujourd'hui plus le sixième tome de Blackwater je vais l'entamer je pourrais peut-être le terminer sur la journée je pense c'est pas impossible puisque non je viens de lire juste la fin Michael McDowell a écrit la saga de la famille casquée au printemps et à l'été 1982 passée en chaque matin à son bureau où il a semblé des milliers de mots auteur industrieux diligent et modeste il a indubitablement laissé sa marque ça très joli comme fin de livre donc du coup je vais le commencer aujourd'hui et peut-être le venir aujourd'hui il y a 250 pages un petit peu moins et après j'aimerais bien le lire dans la journée parce que j'aimerais bien il reste trois jours à la fin du mois et j'aimerais bien placer deux trois livres sur cette fin de mois parce qu'après c'est le mois de septembre et c'est plus la même qui va lire et j'ai pas beaucoup lu en août donc j'aimerais bien rattraper tout ça j'avais bon là j'ai repris le travail donc je peux pas le lire à 100% c'est du travail à la maison donc c'est pas toujours évident mais voilà ça se fait ça se fait quand même je vais peut-être je ferai du crochet mais je pense que j'en ferai plutôt ce soir mais là parce que j'ai vraiment envie de me poser de lire parce que j'ai lu si vite fait ce matin qu'au le radocule je vais vous montrer je vais vous montrer la table et puis après je commencerai le montage parce que je voudrais faire comme j'ai un tourné la pile à lire je voudrais qu'elle sorte aujourd'hui pour que vous ayez deux vidéos cette semaine je pense qu'à partir de la semaine prochaine on va reprendre le rythme d'un vlog le dimanche je crois je faisais ça ou le vendredi et un update le mardi ou le mercredi il y a déjà l'update de Seth il est bien ce livre déjà l'update de Seth il est bien ce livre le mardi donc du coup je pense que je le ferai le mercredi comme je faisais l'an dernier bon je vais voir je vous reprendrai plus tard juste pour que vous voyez donc là c'est toute la pile à lire qu'il y a eu pour pour le vlog pas pour le vlog pour l'update et oui je sais cette couverture est absolument horrible pour l'update et le et la pile à lire bon bah du coup comme ça vous voyez certains de ces bouquins coucou je vous reprends on est mercredi 31 on est la veille de la rentrée d'école la rentrée des scolaires alors de mon côté j'ai repris déjà depuis depuis un petit bout de temps pour préparer les rentrées donc là aujourd'hui c'est une très très grosse journée puisque c'est une journée c'est une grosse journée c'est une journée d'ailleurs je suis toute réapprêtée ça y est c'est fini les vacances c'est fini les cheveux en pétard et voilà je m'apprête un petit peu plus pour la reprise donc du coup aujourd'hui c'est une très grosse journée je vous prends là mais après je suis pas sûre d'arriver à vous reprendre plus tard parce que j'ai 5 réunions aujourd'hui j'en ai passé une déjà ce matin et après j'en ai une qui arrive d'ici une demi-heure donc il va falloir que je m'active un petit peu si je veux avoir le temps de manger j'avais de l'administratif à faire je vous ai pas dit mais j'ai postulé pour pour un enfin j'ai présenté ma candidature pour un poste assez important je sais pas du tout si j'ai pas eu de nouvelles donc je sais pas si je vais être prise en entretien et surtout ce que ça va donner derrière c'est un gros poste administratif qui me rajoutera pas mal d'heures mais le projet me tentait tellement que voilà j'ai postulé on verra bien ce que ça donne au niveau de mes lectures alors au niveau de mon grigot hier j'ai tricoté un peu le jingle mais pas tellement parce que j'avais très 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 chaud et qu'est-ce que j'ai fait j'ai fini le sixième tome de Blackwater j'étais contente parce que je voulais absolument le terminer le terminer là parce que je voulais le finir finir la saga avant la reprise j'avais voilà en fait j'ai refait un planning de lecture voilà j'ai fait un planning de lecture sauf que cette fois-ci je l'ai fait sur l'ordinateur on va voir si je m'y tiens j'ai essayé de faire quelque chose d'assez raisonnable en comptant que je lis 100 pages par jour déjà c'est pas tellement raisonnable mais en faisant comme ça je n'irai clairement pas toute la pile à lire que j'avais prévue avec les lectures que vous m'avez suggérées mais bon c'est pas grave je me dis on verra bien si je m'y tiens j'ai fini donc hier le sixième tome de Blackwater je voulais le terminer avant la fin du mois avant la fin de l'année ce que je comptais comme la fin de l'année scolaire dernière et j'ai beaucoup aimé cette fin est beaucoup plus fantastique que tout le reste et elle vient vraiment dans la continuité de ce qui a été distillé tout au long des tomes donc c'est voilà c'est une saga que j'ai beaucoup aimé je vais essayer de faire un update très rapidement parce que là les lectures s'entassent et j'ai commencé parce que du coup je ne savais pas quoi faire hier je l'ai fini et puis après j'ai tricoté en regardant le Puffy et après du coup je ne savais pas quoi lire donc j'ai commencé The Hate U Give parce que je me suis dit je devrais le lire assez vite bon je l'ai lu ce matin ce matin j'ai lu 7 pages vite fait c'est écrit assez gros c'est du young adult donc je me dis je me dis je vais le lire je ne le lirai pas dans la journée comme je viens de vous dire j'ai 5 réunions j'ai commencé ce matin à 10h et je vais finir sachant que je suis partie évidemment plutôt de chez moi et que je finis ce soir à 22h donc je ne vais pas lire et 22h après j'ai une heure de route donc là il y a 500 pages donc je ne vais pas les lire dans la journée je ne pense pas soyons raisonnables mais ce n'est pas grave parce que je vais essayer d'en lire enfin je vais lire ce que je pourrais et puis après je le mettrai de côté pour commencer mes lectures communes et pour commencer mon planning de lecture dès demain voilà j'ai bien organisé mon plan de travail pour la rentrée j'aime bien j'aime bien faire ça j'aime bien j'aime bien la rentrée des classes je suis assez scolaire je m'y suis mise tardivement à être scolaire j'aime bien la rentrée des classes préparer mes petits stylos mes petits cahiers machin tout ça vous connaissez mon amour des cahiers et préparer cette rentrée qui s'avère très chargée mais très prometteuse voilà je vais m'arrêter là je vais prendre ma pause déjeuner je vous reprendrai je vous reprendrai certainement demain parce que demain je travaille depuis chez moi donc ce sera plus tranquille et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes lectures voilà du coup on est jeudi 1er septembre je viens de tourner à l'instant l'update du coup je suis hyper contente parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné un update même si le dernier il datait de fin juillet mais c'est pas la même dynamique c'est à dire que là je reprends aujourd'hui les updates pour normalement pour toute l'année donc je suis contente de reprendre les vidéos et de repartir dans cette nouvelle année scolaire ça me plaît beaucoup j'ai présenté les livres que j'ai lus et j'ai présenté les livres que je suis en train de lire donc aujourd'hui normalement je commence mon planning de lecture que j'ai mis en place je sais plus si je vous ai dit j'ai mis en place un planning de lecture donc aujourd'hui j'avais prévu de lire 50 pages un peu moins de 50 pages du Olivier Norek donc Impact ça je l'ai lu je l'ai lu je l'ai lu là ce matin c'est c'est coup de poing ça commence c'est direct c'est cache-pistache on entre dans un univers hyper sombre hyper ouais très noir enfin très noir ça dépend de quel point de vue c'est c'est un c'est un c'est un une branche on est sur du sombre écologiquement par là et moi ça me parle beaucoup donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup impacté ce point et chapitre mais ça ne ça n'impactera pas forcément certains parce que ça même si vous vous sentez concerné ou pas il y en a ça ne va pas forcément les toucher moi je sais que de part mon tempérament ce premier chapitre m'a vraiment beaucoup questionné et aujourd'hui je vais commencer aussi la chute des géants donc j'ai j'ai une trentaine de pages à lire j'ai 30 pages et j'ai commencé hier je vous l'avais dit j'avais commencé The Hate U Give là aussi on est sur une lecture c'est pas c'est pas les aventures des bisounours on est quand même sur quelque chose d'assez triste et j'en suis à la page 60 et je le continuerai si j'arrive à tenir si je lis la partie du Ken Follett et que j'ai encore du temps je lirai je reprendrai The Hate U Give quand j'ai pas de lecture en parallèle des lectures que je suis déjà en train de faire je tracerai sur le livre pour voir s'il me reste du temps dans mon temps de lecture pour ajouter des livres insérer des livres qui ne sont pas prévus mais sinon globalement je respecterai le plan je sais pas du tout si c'est clair ce que je dis je sais même pas si c'est clair dans ma tête j'ai appris que le Pumpkin démarrait bientôt je pensais qu'il démarrait plus tard c'est marrant parce qu'en même temps il doit démarrer le 21 septembre je pense que c'est en automne donc évidemment bien évidemment je ferai le Pumpkin et vous m'avez également parlé d'un autre challenge que j'ai noté je me rappelle plus le nom mais je l'ai noté et je le ferai je vais essayer de me pencher aussi sur ce challenge et pour créer une pâle et essayer de faire des pâles communes voilà mais clairement le Pumpkin j'ai adoré l'année dernière je sais plus si ça fait un an ou deux que je le fais je reprends mon petit planning mon petit cahier de challenge je crois que c'est que la deuxième année parce que c'est le ouais le mois de la fantaisie je l'ai fait en 2021 et je l'ai fait en 2020 le mois de la fantaisie j'ai beaucoup en 2021 j'ai lu 7 livres sur les 12 que j'avais prévu après au niveau du Pumpkin Autumn Challenge je l'ai fait en 2021 j'avais prévu 14 livres j'en ai eu 10 donc je l'avais quand même pas mal respecté après au niveau des challenges que j'ai fait j'ai fait le Cold Winter Challenge j'avais prévu 13 livres j'en ai lu 8 le mois de la fantaisie c'est un mois c'est Steph de Peckity qui l'organise le Pumpkin Autumn Challenge c'est 3 mois c'est Guy Mosterey qui l'organise le Cold Winter Challenge c'est je sais plus j'ai plus son nom là tout de suite sur le coude l'enluminé qui organise ce challenge c'est sur les 3 mois d'hiver ensuite il y a le challenge qu'on a organisé avec Camille Desidémims le Printemps des livres alors on vous a pas fait de retour sur d'ailleurs j'en profite on vous a pas fait de retour sur le Printemps des livres parce qu'on a été prise d'un point de vue personnel chacune de notre côté mais sachez que on a adoré organiser ce challenge je vais parler au nom de Camille je pense que je ne me tromperai pas et je pense qu'elle m'en voudra pas on a adoré organiser ce challenge ça a été un vrai plaisir et on vous préparera un challenge un Printemps des livres je pense avec grand plaisir l'année prochaine mais c'est juste qu'on a pas eu encore la possibilité de vous faire un retour ensemble et puis maintenant on va arriver l'automne donc je vais peut-être pas vous faire un retour mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'avais prévu 30 livres j'étais un peu enflammée j'en ai lu 12 ensuite il y a la croisière littéraire au féminin qui est organisée par Laura de Laura Zriding j'avais prévu 13 ça c'était la croisière littéraire au féminin je crois que c'est sur juin juillet août et en fait j'ai rien lu j'ai lu alors je sais plus si c'est sur juin ou sur juin juillet août je sais plus mais en tout cas j'ai lu un livre voilà sur 13 c'est le pire et voilà et du coup je vais organiser là il me reste il me reste deux pages trois pages pour mettre mes challenges et puis après je changerai de cahier voilà et mon amour des cahiers comme d'habitude mais c'en est tout pour les challenges par contre je vous ferai une vidéo dédiée sur la pâle du pumpkin et si je fais ce deuxième challenge même si je le coupe je ferai également une pâle que sur une vidéo que sur la pâle ou alors je la couperai avec des updates s'ils sont trop courts bon je sais pas encore trop quelle formule je prendrai mais je vous dirai ça voilà bah écoutez je vais m'arrêter là pour ce premier vlog de reprise j'espère qu'il vous a plu j'espère que vous avez été contente et contente de me retrouver sur cette formule bah moi j'étais assez contente c'est vrai que ah oui en plus je voulais ah oui alors je voulais aborder aussi d'autres sujets notamment je me suis mise à écouter des podcasts sur les conseils alors je voulais écouter des podcasts et là c'est sur les conseils de mon ami Paul Peinture qui est un artiste que vous pouvez suivre sur Instagram et là j'ai commencé le coeur sur la table et j'ai commencé deux podcasts donc je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai lu je suis sur les podcasts Les Amis Sœurs c'est hyper intéressant ça questionne beaucoup sur l'amitié et tout ça donc il m'en a conseillé alors Paul est un un fervent suiveur de podcasts donc du coup il m'en a conseillé une vingtaine surtout des podcasts féministes parce que moi j'étais à la recherche de podcasts quand même assez ciblés au niveau des j'aime bien les podcasts historiques aussi donc je suis ceux de Franck Ferrand mais voilà là je voulais vraiment autre chose donc autant aller demander à quelqu'un qui est engagé sur ce sujet et j'aimerais c'est des sujets que j'aimerais aborder je pense que je vous en parlerai un petit peu plus dans les commentaires enfin je vous en parlerai un peu plus n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sujet vous intéresse ou pas du tout mais au même titre que je vous partage de la lecture que je vous partage du tricot même si j'en ai moins partagé dans ce vlog parce qu'il fait 40 degrés et que c'est un peu chaud pour tricoter que je vous partage du crochet et que je vais me remettre à vous partager de la musique d'ailleurs a priori je devrais rentrer dans un orchestre amateur à la rentrée donc je suis hyper contente parce que j'ai pas encore la possibilité de jouer en orchestre au corps j'y ai joué en contrebasse pendant longtemps j'ai fait partie d'un orchestre pendant longtemps en contrebasse alors amateur veut juste dire que ce sont des gens qui n'ont pas décidé d'en faire leur métier même si les chefs là en l'occurrence le chef c'est son métier et que dans l'orchestre il y a aussi j'ai aussi des collègues musiciens donc il y a il y a aussi des musiciens professionnels moi je suis pas professionnelle en tant que corniste mais je suis professionnelle en tant que trompettiste mais là je ne souhaite pas y rentrer en trompette mais juste au corps j'allais dire au corps plutôt de en corps parce que sinon ça fait en corps voilà vous avez compris donc au même titre que je vous partage mes aventures à ce niveau là je vous partage aussi des choses que je trouve importantes de certains sujets et notamment ce sujet des podcasts je me plonge dedans donc j'ai envie de partager ça avec vous voilà je vais m'arrêter là pour ce vlog cette fois-ci c'est la bonne et j'espère qu'il vous aura plu je vous souhaite en tout cas une très bonne journée une très bonne semaine un très bon mois une très bonne année et je vous dis à très vite évidemment dans un prochain vlog salut et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt